bien premièrement pour commencer vous devez avoir sur votre machine un serveur mysql dans notre cas nous utilisons exemple comme serveur donc vous installez exemple moi j'utilise ce port là et les différents détails donc quand j'ouvre mais ce qui est l'admin je suis à ce niveau là voilà mais là qu'est ce qui se passe nous allons premièrement créer notre base de données que nous allons nommer ici flotteur mysql voilà flotteur mysql voilà après ça nous allons nous sommes dans flotteur mysql nous allons lui ajouter une table qui nous allons appeler user et user moi je lui donne au moins six colonnes donc six colonnes comme si variable quoi voilà voilà ici un premier je lui donne l'aï dit qui est un int et puis à ce niveau là je lui dis qu'il est une clé primaire auto incrément et j'exécute voilà je lui ajoute encore même même pour dire non utilisateurs après non bon non utilisateurs moi je prends ça comme varchar et ça déjà 50 caractères c'est toujours important des 50 caractères au déla de ça il ne prend pas et j'ajoute fond j'aimais ça en anglais c'est pas parce que je parle anglais mais j'aimais ça en anglais parce que je trouve que c'est simple de mettre ça en anglais en français ça va me demander les accents il y aura certainement certains noms qui peuvent me demander des accents et autres tout ça mais pour éviter ça j'aimais un anglais parce que les accents nous posent souvent un peu de problèmes lorsqu'on fait le code voilà mais l'essentiel que vous compreniez font là c'est pour les numéros de téléphone voilà et j'ajoute ici comme c'est le numéro de téléphone bon j'aimais 15 par exemple et puis ici fichier ok fichier voilà et si j'ai l'aimais varchar et j'aime aussi des 50 bon pourquoi mettre un fichier en varchar je vous explique ici c'est c'est vraiment simple pourquoi parce que nous on va à récupérer juste les noms du fichier on peut pas récupérer les fichiers en entièreté et puis qu'est ce qui encore on a déclaré l'aïti on a déclaré les mêmes les fonds du fichier fichier pourquoi mettre en france et j'ai mes files et puis j'aimais date 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 ok la date qui j'ai ajouté la chose et l'âge et je le cherche ça tente un peu et puis je lui donne la valeur pas de faux qui rentrent m voilà ici c'est juste pour signifier que j'ai eu je lui affecte la date d'un jour donc lorsqu'on va commencer à faire les opérations les choses que nous on peut ajouter c'est les noms les noms au téléphone et les fichiers donc les trois et six et d'ici sera auto-incrémenté va commencer à s'ajouter lui-même et la date d'ajout ici il est automatique donc quand vous prenez il prend la date actuelle du serveur donc c'est c'est un peu ça je crois que deux trois quatre cinq bon les cinq ça suffit mais ça suffit moi j'ignore carrément les sixièmes là et je peux enregistrer jusqu'à ce niveau là voilà notre établi user est prête jusqu'à ce niveau donc ce que nous allons faire à l'instant c'est au moins ajouter quelque chose je vais essayer d'insérer quelque chose voilà je mets par exemple sinon le lot phone des 166 c'est 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 voilà et puis faille j'aimais png et puis j'ai ajouté un autre fichier qui nomme pour vous ok ce sont des mecs les noms que j'aimais par hasard et du numéro aussi du téléphone par hasard ok ici aussi gemma png ok voilà et je vais essayer d'exécuter que l'exécute les désagrissements voilà exécuté voilà j'ai fait un désagrément quand je parle à voir j'ai trouvé c'est c'est michi bichi là comme c'est 4 tout ça je m'en faut voilà ça est là les catégories sont envoyés l'arrêt c'est automatique il y en a quatre et ici la récemment aussi les dates c'est automatiquement selon les mouvements voilà les dates sont là aussi donc c'est un peu très clair à ce niveau là et nous allons maintenant passer à la partie ph et php tout d'abord voilà voilà pour aller en php je vois mon exemple je lance là bas on joue pas dans http docs et puis je parle dans la vidéo et là j'ai créé juste un nouveau projet c'est là où j'ai décidé de créer mon nouveau projet qui j'appelle flotteur mysql ok voilà le flotteur mysql est créé et je vais carrément l'ouvrir avec mon nick xcode voilà et du coup je et le balance comme ça voilà premièrement j'écris les fichiers connexion que je vais nommer comme point php je vois là tout vient de commencer voilà premièrement j'ouvre et php et puis je les ferme à ce niveau là ok voilà et directement je vais je vais sa connexion new connexion ici et nous sommes dans le cas poste en route comme utilisateur mon dépassé il y en a pas et si on met notre et pas de données ici et nous sommes sur le navigateur voilà c'est ce nom qui est là mysql tout ça voilà c'est ce nom là donc quand je parle là bas au niveau des directeurs d'un an par exemple au niveau d'un fichage voilà bon j'espère carrément c'est ce nom là et puis je fais comment voilà c'est ce nom là qui est l'école voilà ce flotteur m'a ce qu'elle là j'appelle mon base de données c'est comme ça que je vais me connecter à ma base des données et maintenant je vais essayer de tester la connexion et voir si les choses passent bien on teste la connexion if comme if dollar si la connexion est là voilà on doit le passer un message sinon si la connexion n'est pas là on passe encore un message là moi j'aimerais simplement echo echo voilà six et puis il fait ça et ici j'ai dit pas des connexions voilà donc là on teste la connexion et maintenant pour la tester on parle sur le navigateur jusqu'à atteindre notre application ok voilà et voilà et puis on a le tout ça voilà j'ai mis ça là-bas et puis c'est ou encore mais il faut tout ça voilà et puis il y a qu'on peut pécher en test six et en tout cas s'il ya d'autres erreurs de connexion par exemple ou bien d'autres erreurs on peut les afficher là mais au moins si on est bien connecté le message est affiché à ce niveau là donc pour dire que la connexion est bonne et comme le positif passe déjà voilà c'est mon succès donc dans le cas contraire on dira pourquoi c'est pas affiché en haut déjà voilà c'est un peu ça c'est qu'on devait tester mais ce qui est là c'est à enlever et voilà on a fini pour la connexion et on va passer à autre chose on va passer à autre chose